Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Youtube Tربويات مع l'Austad Mohamed Bokhari Merci à vous et à vous. Et à vous. Et à vous. Pour cette vidéo, je vais vous donner la lecture Diction. C'est le livre de l'apprentissage de l'apprentissage français de l'enseignement primaire. L'activité de la lecture Diction ou la poésie. L'objectif de cette c'est de comprendre un poème et dire un poème de manière expressif. C'est-à-dire qu'on a écrit un poème ou qu'on a dit de la façon de dire de la façon de dire un poème avec une méthode qui est différente que la lecture des textes normales. Il y a un texte ici qui parle de Grenade de la ville de Grenade qui se trouve à l'Espagne. Regardez l'image qui représente un palais de l'alhambra. D'accord ? De l'alhambra. Et le poème hier est dit. Donc, premièrement, je vais vous lire le poème et puis on va répondre aux questions proposées dans les rubriques au-dessous du poème. D'accord ? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Grenade. À l'alhambra. À l'alhambra. Palaise que les génies ont doré comme un rêve est rempli d'harmonie. Forterès aux créneaux fastonnés et croulants. On l'entend la nuit de magique s'élabe. Quand la lune attraverse les milles accro-arats sèment les murs de trèfle blanc. Grenade effaçant tous ses rivales. Grenade chante plus mollement la molle sérénade. Elle en dit que les vents suspendent leur haleine. Quand on part un soir d'été, Grenade danse et pleine, répand ses femmes et ses fleurs. Je répète la lecture. Suivez avec moi. Grenade. L'alhambra, l'alhambra. Palaise que les génies ont doré comme un rêve est rempli d'harmonie. Forterès aux créneaux fastonnés et croulants. Où l'on entend la nuit de magique s'élabe. Quand la lune attraverse les milles accro-arats sèment les murs de trèfle blanc. Grenade effaçant tous ses rivales. Grenade chante plus mollement la molle sérénade. Elle peint ses maisons de plus riche couleur. Et l'on dit que les vents suspendent leur haleine. Quand on part un soir d'été, Grenade danse et pleine, répand ses femmes et ses fleurs. Donc, comme ça on lit le poème. C'est un peu le poème. Le poème. C'est un peu le rime qui est un peu le rime qui est un peu le rime. C'est un peu le rime d'accord ? Il y a un peu le rime sereinade concert du soir donc je vais vous lire une troisième lecture pour la dénachar le com' est le poème en arabe suivez avec moi s'il vous plaît la lombra la lombra naya la lombra c'est qu'asr l'hamra qu'asr l'hamra paraît que les génies le casr les les génies les genoux ont doré il y a déjà d'habi comme un rêve l'hul est rempli d'harmonie l'hamra pour l'insigène l'harmonie et l'insigène l'hul est un chiste qui est dans la chaleur mais jamais une forêt l'écréno fastone c'est l'assoir le maté à dhé fastone et croulon on l'ont entendu la nui de majeque silabe fin quand on s'envoie la laiali de la maquataille quand la lune attraverse les mille accros arabes qui est traversée qui est l'élève les accros qu'est-ce que ça veut dire les accros ? l'arabia sème les murs de trèfle blanc qu'est-ce que c'est le fameux ? C'est l'semblant de trèfle blanc granny effаствow tous ses rivaux granny granny elle ne fait plus l'automne granny 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 la mille accros �� Ross am智 madame 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 Ils peintent ces maisons de plus riche couleur. Ils ressemblent à ce qu'il y a de plus riche couleur. On dit que les vents suspendent leur alain. Comme je l'ai dit, il y a des riais qui s'éteint en face. Quand on part un soir d'été, grenades dans ces plaines, il y a des saïfs dans ces plaines. Les plaines sont dans les souhaits. Les réponses, les femmes et les couleurs. Il y a des filles qui s'éteint en face. Le poète, c'est le poème qui s'éteint en face. Victor Hugo, c'est le poème qui s'éteint en face. Grenades, c'est le titre du roman. Extrait, parce que c'est une extraite. C'est le poème qui s'éteint en face. Il y a des extraits. Il y a des trois points ici. C'est le poème qui s'éteint en face. C'est très bien. Suivez avec moi. Je vais essayer de répondre aux questions proposées dans les rubriques. Je découvre, j'étudie, j'écoute et je dis le poème. Je découvre le poème. Je découvre le poème qui s'éteint en face. La première question. Qui est l'auteur de ce poème ? L'auteur, c'est Victor Hugo. Donc l'auteur s'appelle Victor Hugo. L'auteur s'appelle Victor Hugo. Victor Hugo. Très bien. De quel monument s'agit-il ? Le chemin monument. L'auteur tarichier. 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 La rubrique suivante. C'est j'écoute et je comprends. Assemao woaafamo. Question 4. à ton avis pourquoi le pouet a répété la lombra deux fois dans ce poème pourquoi le pouet a dit la lombra juste une fois pourquoi ? je vais te faire car il c'est merveille il a apporté l'intérêt il s'est merveille de sa boute il s'est merveille, il s'est merveille, il s'est merveille il s'est merveilleux, il s'est merveilleux il s'est merveilleux, il s'est merveilleux question 5 pendant quel moment de la journée les murs s'ensèment de trèfle blanc les murs sont sémés de trèfle blanc le poème regardez ici quand la lune attraverse les mille accreux arabes donc là il y a l'âme c'est bien donc quand quand la la lune attraverse il y en a la nuit d'accord attraverse quand pour la lune il y en a le quamal le quamal qui est complet les mille mille accreux c'est à dire dans la nuit dans la nuit qu'est-ce que veut dire grenade efface ses rivales grenade katim sechle monafisindiala je ne bravo qu'est-ce que veut dire la réponse est très facile c'est aucune aucune ville ne peut rivaliser tachim dina monafis la ville de grenade d'accord rivaliser avec avec la ville de grenade de de grenade de grenade d'accord c'est bien maintenant on passe à la rubrique j'étudie la forme du poème il y en a ici quatre questions donc question 7 de combien de strophes est composée ce poème je vais vous demander à la strophes dans le poème dans le poème dans le texte d'accord strophes d'accord il y en a ici un strophes ici un strophes donc combien de strophes il y en a deux deux strophes d'accord il y en a deux strophes donc ce poème un poème est composé de deux strophes de deux strophes de combien de vers est composée la première strophes combien de vers je vais vous donner la première strophes regardez un deux trois quatre cinq et six donc il y en a six vers d'accord il y en a six vers donc suivez avec moi elle est composée elle est composée elle est composée de six vers c'est-à-dire la biatchari quels sont neuf une strophes de six vers est un six ans de combien de six ans est composée ce poème de combien de six ans donc il y en a ici six ans l'olée elle est sous d'asile l'olée on a deux six ans d'accord donc il y en a deux six ans d'accord il y en a ici regardez il y en a l'olombra on doré comme un rêve et rempli d'harmonie et aussi forteresse au créneau fastonné et croulant d'accord donc demain les deux ce sont des vers qui décrivent l'olombra d'o forteresse au créneau fastonné et croulant c'est bien donc on passe maintenant à la rubrique suivante je dis le poème marque l'épouse quand par un soir d'été grenade dans ses plaines répands ses femmes et ses fleurs selon dans le poème les mots qui te parisent importants pour donner du sens il y en a il y en a qu'il y a la nuit de magique il y en a les rivales il y en a aussi maison riche couleur il y en a des alènes il y en a aussi des femmes et fleurs il y en a forteresse au créneau fastonné et coulant donc ce sont des mots qui donnent le sens du poème d'accord et maintenant nous allons voir la vidéo de la aujourd'hui qui est une c'est une c'est une c'est une c'est une qui est le